et bien salut aujourd'hui je vous retrouve pour le redaton j'enferme de 6 heures puisque là on est dans l'après midi il est 13h38 au moment où je commence à filmer ici et donc en fait je vais faire puisqu'on est tous en confinement je me suis dit que c'était l'occasion de vlogger puisque sur cette chaîne je ne fais pas de vlog sur l'autre pas trop non plus d'ailleurs mais peu importe et du coup je vais lire avec vous pour ce que j'ai prévu alors le premier livre que je commence à lire c'est celui ci c'est la fourchette la sorcière et le dragon légende à la gaésia livre 1 donc c'est une sorte de fuite d'aragon donc c'est de christopher paolini aux éditions bayard j'ai un peu convaincée je sais pas si vous voyez ce livre est vraiment magnifique et du coup je vais lire tranquillement dans mon lit qui de façon exceptionnelle sera à peu près fait parce que d'habitude il est toujours des filles il respire je fais respirer mon lit c'est pour ça et donc je vous laisse regarder la suite et de temps en temps je reviendrai vous parler comme ça de face je sais pas ce que ça va donner au niveau de la qualité puisque quand je parle de face j'utilise mon téléphone personnel et vous le verrez pas mais je lis toujours en fin de préférence en musique donc moi je mettrai la musique et puis c'est parti j'utilise mon téléphone personnel et puis c'est parti bon et bien il est maintenant à peu près 14h50 ça fait un poil plus d'une heure que je lis donc j'ai plutôt avancé puisque j'ai dépassé la moitié du livre donc je suis assez surprise quand même parce qu'au départ on m'en avait parlé comme quoi c'était pas la suite d'aragon c'était des histoires etc donc certes il ya des histoires mais par contre c'est typiquement la suite d'aragon puisque on retrouve et ragon en train de construire le futur lieu où seront élevés les futurs dragoniers après éclosion de certains oeufs et au final bah du coup c'est un peu la suite c'est juste qu'entre coup on va on recroise des personnages ou autre et ça fait leurs histoires donc c'est la suite en tout cas je suis plutôt contente pour l'instant après ça se lit assez vite parce que je pense que c'est plutôt court parce que bon c'est du hardback mais surtout quand on regarde à l'intérieur les pages je vais essayer de vous montrer c'est pas c'est pas comme si c'était écrit en petit il ya beaucoup de marche sur les côtés donc au final ça se lit plutôt rapidement mais je suis contente je pense que j'aurai fini celui-là et que je vais avoir le temps largement de commencer un autre livre avant mes six heures pour pour se rédater et Il est à peu près, il est 16h12 et j'ai terminé ce livre-là qui ma foi était plutôt pas mal ça m'a plutôt plu après le problème c'est que je sais qu'en fait il nous écrit l'histoire dans le sens où la vie continue on sait qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver un autre méchant mais on ne sait pas s'il va continuer l'histoire donc c'est assez étrange en fait on a envie qu'il y ait une suite du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite pause pour pouvoir écrire sur mon carnet de lecteurs ce que j'ai pensé de ce livre et après je commencerai en fait ce livre-là donc Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone sur l'édition Gallimard c'est un très beau livre là aussi et après je ne sais pas du tout je ne me souviens même plus de quoi ça parle mais je ne m'inquiète pas de toute façon je vais le lire et je vous dirai de toute façon au fur et à mesure ce que j'en pense 17h14 je reprends le Redaton donc comme je vous ai dit je commence les 7 étoiles du Nord donc en l'instant j'ai lu que 2h36 sur les 6 heures que je me suis fixé donc je pense que je devrais peut-être réussir à finir celui-ci et en commencer un autre nous verrons bien donc à tout à l'heure je vais me filmer un petit peu depuis j'ai piqué le plaid de mon conjoint ils sont pleins de Marvel donc voilà c'est parti arrêt 19h46 la luminosité est absolument affreuse j'ai lu à peu près la moitié du livre oui c'est ça à peu près ça a l'air et donc je pense que je n'aurai pas le temps de finir puisque j'ai regardé il me reste à peu près une petite heure de lecture donc c'est sûr que je n'aurai pas terminé mais j'en serai pas très loin je pense sauf si je dépasse les 6h du redaton que je me suis fixé on verra puisque là je commence à en avoir un petit peu marre d'être allongée à lire peut-être que je vais juste changer d'endroit mais dans le canapé à voir après le canapé je pense que je vais rester dans le lit mais en attendant je vais manger ça va me changer un peu les idées et après je recommencerai et je vous retrouve quand je lance la suite voilà il est 21h45 donc j'ai mangé j'ai regardé quelques vidéos aussi et du coup je vais faire ma dernière heure de lecture sur mon challenge durée d'attendre 6h pour aujourd'hui et donc je vais continuer les 7 étoiles du nord et j'ai vu que ça avait un nom totalement différent c'était Sky quelque chose sur le titre en anglais peu importe en tout cas je vais continuer cette lecture là et puis je vous retrouve une fois que j'ai terminé l'heure qui me reste et bien il est 22h48 j'ai légèrement dépassé les 6h c'est pas mal et donc j'ai pas fini mon livre puisque j'en suis à peu près là il me reste la toute fin je sais pas si je la finirai ce soir ou pas ça dépendra de ma fatigue peut-être envie de faire autre chose aussi après avoir lu autant de temps aujourd'hui surtout sans m'arrêter parce qu'habitude je fais des petites pauses ou autre mais en tout cas ce livre est vachement intéressant c'est un one shot donc c'est pas une saga donc ça sera pas à rallonge et pour l'instant les personnages sont assez intéressants on a une sorcière des glaces mais bon c'est rien à voir avec la méchante reine dans Narnia et de personnages principaux avec des animaux qui reprennent un peu qui sont un peu comme les humains comme quoi il faut c'est intéressant c'est intéressant j'aime bien de toute façon je vous en parlerai dans une chronique de façon plus longue mais pour l'instant j'aime bien ce livre donc je me pencherai peut-être sur les autres ouvrages d'Abby Elphinstone donc voilà c'est la clôture de ce petit blog sur le redaton que j'ai fait le premier que je fais puisque pour une fois en temps de confinement je peux me le permettre sachant qu'en plus je suis toute seule à la maison j'ai pas mon conjoint donc j'ai mes chats mais ça les gêne pas que je passe ma journée à lire donc voilà je pense que je le referai une autre fois ça dépendra de quand ça tombe dans l'année et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera des chroniques que j'ai déjà filmées enfin que j'avais filmées pendant les vacances dernières donc c'était avant le confinement il me semble que j'en avais filmé deux donc je les posterai je pense dans le mois puisque de toute façon j'ai d'autres livres à vous présenter en chronique que je distillerai au fur et à mesure par contre sur le temps jusqu'aux vacances d'été et puis voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo lisez bien et profitez de votre famille et de vos proches pendant ce confinement qui nous donne cette occasion de nous occuper autrement d'autres Musique